Bon, ça commence! Je ne sais pas si ça marche, mais c'est en processus! Puis là, on est pendant 12 secondes dans l'air des codaines parce qu'on ne se voit pas en direct. C'est quasiment ça, là. En tout cas, là, ça dit que la réunion est diffusée en direct. Ça dit que ça commence. Regarde, on va faire comme si c'était vrai parce que même si on ne le voit pas et qu'on ne le sent pas. Je pense qu'on va y aller avec ça. Il y a-tu quelque chose? Il y a-tu quelque chose? Moi, je ne le vois pas. Ce n'est pas bien grave. C'est juste que quand je vais le voir, moi, je vais le partager en même temps sur les réseaux. C'est juste ça qui me gosse, là, avant de le partir. Mais ça a l'air d'être là. Ça a l'air d'être en direct. Ça dit live sur Facebook. Après, je ne sais pas. Oui, bon. Écoute, on va considérer qu'on est live sur Facebook. Qu'est-ce que tu en penses? Ça a l'air d'être en plus. Ah oui. Anyway. Attends. Si je pêche ça, que je reviens. Tududu, tudu, tudu, tudu. Ouais, je me vois, regarde. On est là. C'est bon. T'es l'air d'avoir l'air d'enfant. Je le partage. Je le partage. Je le partage. Et voilà. Bon, moi, c'est partagé. Bon, on y va. Bonjour. Bonjour. Bonjour Aurélie. Écoute, nous autres, on est privilégiés. On partage des moments depuis trois semaines de façon intensive et délicieuse. Moi, j'apprends à te connaître. Aurélie, c'est quelqu'un que j'ai rencontré, ça fait pas tellement longtemps, mais ça a été un coup de cœur. Ça fait quoi? Deux mois qu'on se connaît, je pense? Ouais. Moi, à peu près. Pas plus que ça. On s'est rencontrés dans un salon. Puis, vraiment, là, une synchronicité délicieuse. Et on a jasé, on a jasé, on a jasé. Ça a cliqué tout de suite. Le lien s'est installé direct. Moi, je suis tombée en amour avec Aurélie, définitivement. Je vous l'ai dit, mes ambassadeurs, c'est tous des gens que j'aime. Et même si ça fait pas longtemps, c'est comme si on se connaissait depuis toujours. Moi, je sais pas si t'as la même impression, Aurélie, mais pour moi, c'est comme ça. Mais déjà, même au salon, on avait passé la journée à discuter. Puis, moi, je me souviens, quand je suis rentrée, je me suis dit, aïe aïe, j'ai rencontré quelqu'un. Enfin, tu vois, c'était pareil, c'était un coup de foudre. Enfin, c'est ça, quand ça clique, puis que t'as l'impression que... Ben, c'est ça que c'est comme si tu connaissais la personne depuis des dizaines d'années. Puis que là, tu te retrouves, tu discutes, t'échanges. Il y a pas de tabou. C'était facile. Ouais. Mais c'est un coup de foudre dans toutes les... Tu sais, c'est relationnel, là, facile. Tu sais, t'es venue habiter avec nous depuis trois semaines. Puis, je te dirais, jour 1, c'est que tu avais toujours habité ici. Tu sais, c'est tellement facile. Tu sais, quand tu dis, ça change rien dans ta routine, là. Tu sais, c'est calme, c'est... C'est extraordinaire. Écoute, c'est vraiment fantastique. Le respect qui est là aussi. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup Aurélie. Ça paraît-tu? J'aime beaucoup Aurélie. Et Aurélie, c'est... Elle a décidé de devenir ambassadeur du 7e ciel. On a tellement parlé. On a tellement discuté. Et j'aime beaucoup ce que Aurélie fait aussi. Ça fait que ça, je vais t'inviter Aurélie à nous parler un petit peu de... Pourquoi est-ce que tu vas faire... T'es ambassadrice du 7e ciel. En même temps, ça va te présenter. Ça va dire un peu ce que tu fais. Mais j'aimerais ça t'entendre parce que c'est particulier ce que tu fais. Puis, au premier abord, on n'est pas porté à bien saisir toute l'ampleur de ce que c'est. Moi, je le vois aujourd'hui parce que, écoute, je t'embarquais avec toi puis je l'ai vu au quotidien. Puis ça fait... Mon Dieu, si j'avais su ça il y a quelques années, ça aurait changé ma vie. Fait que j'aimerais ça que tu nous en parles aujourd'hui parce que t'es dans les finances. Oui. Alors déjà, en partant, c'est un peu un promo. Ouais, ça fait... What the fuck, tu sais? C'est clair, 7e ciel, les finances, c'est comment? Mais en fait, pour faire le lien premièrement avec 7e ciel, c'est surtout toute la croissance qui vient avec qui, moi, m'a beaucoup attirée puisqu'en fait, que ce soit dans les finances, dans la vie en général, je pense que tout passe par la croissance personnelle. Et pour moi, la croissance personnelle, c'est vraiment... Attends. Oui, je sais, je m'entends là. Ben oui, je t'entends aussi. Je vais couper mon son, c'est bon. Tout ce qui est, justement, croissance personnelle, c'est vraiment la connaissance de soi. Et en fait, plus on apprend à se connaître, plus on apprend nos patterns, que ce soit dans toutes les sphères possibles et inimaginables. Et puis moi, pourquoi les finances? Ben, ça a été un peu un hasard. À la base, j'ai une maîtrise en environnement, donc il n'y a rien à voir. J'imagine que par mon accent, les gens ont vite compris que j'étais française. En général, ça paraît. Même si ça fait dix ans que je suis au Québec. Et puis, c'est ça en fait. Moi, quand je suis venue ici, j'ai acheté un condo. J'avais déjà une... Je n'avais pas énormément de connaissances, mais j'avais des bonnes habitudes. Puis j'étais sûre de faire les bonnes affaires. Et en fait, je me suis rendue compte que justement dans mon travail, je ne me plaisais pas du tout parce que ça ne fit pas avec qui j'étais. Et quand j'ai commencé à vouloir développer, aller faire des formations, vu que je donnais tout mon argent aux autres, parce que justement, je n'avais pas de stratégie, pas de plan d'action, pas de vision. Et finalement, je me suis retrouvée à m'endetter entre guillemets, à utiliser en fait mes cartes de crédit, même si j'avais bien conscience que ça ne fait pas de sens. Mais à un moment donné, je me suis dit, mais il faut... J'avais un appel qui était plus grand et je me suis dit, tant pis, même si je paye de l'intérêt, il faut que je me développe. Il faut que je... Enfin, c'était plus fort que moi, donc j'ai commencé à me développer là-dedans. Et puis, j'ai toujours été intéressée par les finances, mais à vrai dire, j'avais un peu honte, parce que j'avais peur en fait que les gens me voient comme quelqu'un de superficiel, comme une fille qui était prête à tout pour de l'argent, alors que ce n'était pas du tout ça. Moi, mon but, c'est vraiment de devenir indépendante financièrement, de pouvoir profiter de la vie, de pouvoir voyager. Enfin, tu vois, de faire des belles rencontres. Et puis, puisque avant de venir au Canada, j'ai voyagé beaucoup à travers le monde. Et puis, en fait, suite à ça, j'ai rencontré justement un homme, un mentor qui est également devenu mon conjoint pendant plusieurs années, de qui j'ai tout appris et qui m'a vraiment donné une vision beaucoup plus large, en fait, des finances. Et puis, justement, toujours en investissant en moi, en fait, je me suis rendu compte que finalement, à travers mon expérience personnelle aussi, justement, quand je cherchais, en fait, à trouver d'autres façons, je me rendais compte que les conseillers que je voyais, c'était des gens qui étaient très, genre, dans la tête. Il y avait très peu de gens qui étaient vraiment dans le cœur ou les gens étaient très, justement, dans les chiffres, mais je ne me sentais pas écoutée. Tout ce que je voyais, c'était qu'ils voulaient me vendre des produits financiers. Puis, ça m'a mis un peu en colère, justement. Puis, c'est vraiment de là que j'ai comme continué puis je me suis dit, ben non, je ne veux pas ça parce que c'est comme si, en fait, les solutions qu'on me proposait, ça faisait du sens de façon logique, mais intérieurement, il y avait quelque chose qui me disait, mais non, ça ne fit pas avec comment je fonctionne, avec mes croyances. Puis, et c'est là, en gros, qu'en continuant mon chemin, j'ai rencontré justement quelqu'un qui m'a comme ouvert les yeux et qui m'a donné une vision beaucoup plus large. Et là, je me suis dit, aïe aïe. Et là, j'ai comme eu une illumination. Et c'est de là aussi que toute ta croissance personnelle a embarqué vraiment intensément puis que, ben, c'est ça, j'ai compris énormément de choses à travers huit ans de... C'est de là où je tripe sur toi aussi. Je tripe sur ce que tu fais parce qu'on en parlait, on en jasait. Et moi, dans mon expérience de vie, face à l'argent, face à l'investissement, face à plein d'affaires où je me suis fait avoir, où ça m'a coûté les yeux, de la tête, où j'ai rencontré justement des gens qui m'ont conseillé ou soit en placement, en hypothèque ou en whatever. Et je me suis pas sentie écoutée. Tu sais, je me suis sentie obligée de me mouler dans un moule préfète, mais qui convenait pas à ma façon de voir les choses, ma façon de fonctionner. Puis toi, ce que t'apportes, c'est ça que j'aime, tu sais. C'est que tu t'assis, tu jases avec le monde pour voir toi, c'est quoi tes ambitions? Toi, c'est quoi tes projets? Toi, c'est quoi ta position face à l'argent? Toi, c'est quoi ton confort? Toi, c'est quoi, comment tu vois les choses? Comment tu vis avec l'argent quelque part, ta relation à l'argent? Puis, tu viens nous accompagner dans cette relation-là pour mettre notre argent à notre disposition plutôt que nous, on soit l'esclave à quelque part de ce moyen d'échange-là. ça, t'as réussi, moi, à me faire changer ma perception des choses par peu de temps, comme pas longtemps, mais t'as réussi à me faire changer ça et ça me rend beaucoup plus heureuse face à l'argent aujourd'hui qui devient comme pas un souci, comme quelque chose qui fait partie d'une gestion simplement comme un outil exactement. j'aime ça, cette légèreté que ça apporte, tu sais, ça cadre avec moi, ça cadre avec le bien-être. Moi, je me souviens là, tu sais, que pour moi, ça a toujours été quelque chose de lourd, tu sais, c'est le temps de faire les comptes, là, tu procrastines puis tu remets ça puis tu remets ça puis c'est comme ça, ça me tente pas, ça me tente pas, il faut que tu fasses tes taxes, il faut que tu fasses, tes rapports d'impôts, il faut que tu fasses, ah non, 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 mais là, ça donne une autre vision, une autre façon de voir les choses et ça, c'est un côté que je trouve rafraîchissant. Tu vois, en fait, moi, si je peux me permettre, ce que j'ai en fait remarqué pourquoi je dis que la croissance personnelle, pour moi, c'est vraiment de là que ça part, c'est parce que, en fait, ce que j'ai remarqué moi, c'est que les professionnels, justement, qui ont très peu travaillé sur eux, entre guillemets, c'est qu'ils ont une vision des choses et en fait, c'est comme si leur façon de voir les choses, ils t'imposent en fait une façon de faire en fonction de ce qu'eux, ils connaissent et du coup, il faut que toi, en fait, tu t'adaptes à eux. Alors que moi, en fait, je ne fais pas de jugement, ni de valeur, ni de, en gros, je me dis ok, toi, comment que t'es, c'est qui, c'est quoi, c'est quoi toi tes projets, comment est-ce que tu vois la vie, on n'a peut-être pas du tout la même vision, mais en fait, ce que moi j'ai comme vision, ça m'appartient dans ma vie personnelle, mais en tant que professionnelle, en fait, moi, mon rôle, c'est justement de me mouler à toi et à partir de là, de te dire ok, ben regarde, si tu veux atteindre ça, ben en fait, il y a différents chemins et c'est là où je vais te montrer les chemins, les faire comprendre pour que tu puisses dire, ah ben moi en fait, c'est ce chemin-là que je veux prendre, parce qu'il y en a plusieurs chemins, mais peut-être que même le chemin que tu vas prendre, c'est pas forcément celui que j'aurais pris et je vais te le dire, ben regarde, si tu vas dans ce chemin-là, il y a telle et telle petite embûche que tu peux trouver ou il va falloir faire attention à telle et telle affaire, mais rendu là, c'est ton choix, c'est pour ça qu'il y a vraiment un sentiment, je pense, de liberté et que du coup, tu trouves ça le fun parce que tu te sens pas jugé, ben je peux l'assumer et que c'est vraiment ta décision. C'est ça, parce que c'est une décision assumée, réfléchie, c'est pas quelque chose qu'on m'a imposée, ça fait qu'il faut que je vive avec. On t'a convaincue. Oui, c'est ça, puis à quelque part, j'ai pas d'autre choix non plus, on m'a pas proposé des choses, on m'a dit voilà. Ça a pas été, j'ai pas eu d'options à quelque part, tant que toi ce que t'offres, c'est là où moi, en tout cas, ça vient me rejoindre tellement, là, ça me fait voir, regarde, tu pourrais faire ça, 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 t'as plusieurs options, encore là, avec quoi t'es plus confortable, avec quoi t'es prêt à vivre, puis qu'est-ce qui va t'amener plus vers tes objectifs à quelque part, tu sais. Fait que ça, moi je trouve ça, wow, c'est génial, tu sais, on fait notre panneau de visualisation une fois par année pour focusser sur où est-ce qu'on veut aller. Mais là, en plus, c'est comme si je venais prendre tout mon aspect finance, puis je venais l'inclure dans mon plan de visualisation, puis dire, regarde, voici en plus le véhicule, le moyen qui va nous permettre d'y accéder, tu sais, je mets toutes les chances de mon côté, puis je trouve ça, mais fabuleux, 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 ce que tu fais, je fais extraordinaire, extraordinaire. Fait que t'as réussi, t'as réussi, t'as décidé, t'as réussi à me convaincre, ça c'est clair, t'as décidé de te joindre comme ambassadeur. Quelle est ta motivation dans le 7e ciel? Parce qu'en fait, t'as beaucoup de croissance personnelle, ça c'est très clair, puis c'est de ce côté-là que tu viens accompagner les gens dans leurs transactions, dans tout ce qui s'appelle transactions, puis ils nomment les toutes, assurances, donc dans le fond, tu t'es greffé plusieurs professionnels, un peu comme nous autres au 7e ciel, tu t'es greffé plusieurs professionnels qui ont chacun leur axe de spécialité. Oui, parce qu'en fait, moi, ce que je considère, c'est que oui, je suis courtier hypothécaire, je suis conseillère en sécurité financière, puis j'ai fait une formation d'insensibilité, mais en fait, ce qui me passionne, moi, c'est l'humain. Et en fait, c'est vraiment justement de pouvoir avoir la relation avec toi, et de comprendre justement ta vision, pour qu'après, quand on mandate un professionnel, ben en gros, ce soit toi qui sont en train de dire c'est ça que je veux, versus de dire, ok Chantal, c'est ça qu'on va prendre pour toi. Je viens de le vivre, je viens de le vivre, live avec elle, cette semaine, la semaine passée, moi, je suis en processus de transaction hypothécaire. Et justement, j'ai trouvé ça fascinant de vivre l'expérience en présence d'Aurélie, qui était ici, qui pouvait me guider, et de voir à quel point on ne me laissait pas le choix. Puis tu sais, le premier téléphone qu'on m'avait dit, la conseillère va vous appeler, elle va vous présenter vos options, vous allez pouvoir décider, ta, 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 ta. La conseillère appelle, les papiers étaient déjà faits d'avance, étaient déjà causés, elle me mettait devant le fait accompli. Moi, en posant des questions, je l'ai complètement déstabilisé. Elle a fait, ben là, je recommence mes papiers. Aïe, on était supposés décider ça ensemble, tu as tout décidé d'avance, tu m'imposais ta décision. Tu sais, quand même, je n'aurais jamais regardé ça avant, je n'avais pas fait cette observation-là avant, vu qu'on ne connaît rien, qu'on ne connaît pas ça. On s'est dit, ben tu sais, c'est des conseillers, j'imagine, qui te donnent la meilleure chose. Mais c'est surtout que tu n'as pas les outils non plus pour pouvoir décider. Vu que tu ne le sais pas, et qu'en fait, on te donne ça comme genre, ben tu n'as pas le choix, c'est ça qu'il faut prendre. Ben du coup, tu te dis, bon ben, c'est ça que je vais prendre, parce qu'en fait, tu ne l'as pas la connaissance. Enfin, je veux dire, tu ne peux pas savoir qu'est-ce que tu ne sais pas. Du coup, ben, tu es comme dans le fait accompli, tu te dis, bon ben, j'imagine que c'est ça qui est le mieux. Et c'est souvent après, quand justement, il y a des changements de vie, ou là, d'un seul coup, tu vas embarquer sur un projet, et que tu dois faire des... T'es barré. T'es barré pour te signer. C'est ça. Puis là, tu te dis, mais là, j'ai des pénalités, comme ça ne se peut pas. Enfin, tu vois, je suis bloquée, et en gros, tu te dis, mais là, je suis embarquée dans quelque chose, et là, ça amène beaucoup de colère et de frustration. Puis c'est là où des fois, ben, on se dit, ah, les conseillers, c'est tous les mêmes. C'est... Enfin bref, j'en rentrerai pas dans les... En fait, on peut comprendre qu'ils n'ont pas le temps de s'occuper de ça, à la quantité de personnes qu'il faut qu'ils fassent pour rentrer leur salaire, leur commission. Ben, en fait, qu'ils n'ont pas le temps, tu vois, moi, je reviendrais au fait que ce n'est pas tant une question de temps qu'une question de personne. Parce qu'en fait, quand tu es genre fermée et que tu te dis que dans le fond, toi, tu sais que pour toi, en fait, dans ta vision, ça, c'est la meilleure chose parce que par rapport à tes croyances et ta façon de voir la vie, c'est comme ça. Ben, en fait, c'est même pas que je suis méchante ou que je suis pas une bonne personne ou que je veux pas tomber. C'est juste que... C'est comme ça que moi, j'ai toujours fait. C'est comme ça que je considère que c'est le mieux. Du coup, je te laisse pas le choix parce que je... Enfin, en fait, c'est de l'ego. C'est de dire, ben moi, en gros, j'ai comme... J'ai raison. C'est inconscient, mais... Manque de conscience aussi. Manque de connaissance. Ben, c'est ça. Prendre pour acquis que parce que pour moi, c'est ça, ça doit être comme ça pour tout le monde. Ben, c'est ça. C'est pour ça que c'est pour moi, en gros, c'est vraiment le fait de comprendre, en gros, qu'on peut avoir des visions complètement différentes. On peut même être sur certains points. Ben, dans notre cas, nous, c'est pas arrivé, mais on pourrait être complètement en désaccord sur certains points. Mais c'est pas pour autant que je vais me dire, ben, Chantal, là, est pas correcte parce que... Non, t'as une opinion différente. C'est ce qui fait la diversité. C'est ce qui fait que, justement, on peut avoir des échanges puis qu'en fait, peut-être que, justement, ton point de vue qui va être drastiquement différent du mien va faire que je vais cheminer puis je vais me remettre en question puis je vais me dire, c'est quoi, finalement ? Je me rends compte que, en fait, je m'appuie sur quelque chose. Enfin, en fait, sur quoi je m'appuie pour défendre mon point ? Ben, en fait, c'est une fausse croyance. C'est quelque chose qui m'a été transmis de mes parents, de l'éducation, de l'école ou peu importe quoi. Puis que, finalement, tu sais, après, ça va me faire cheminer versus quand, en gros, tout le monde pense de la même façon. On avance, on est des robots, on est des zombies qui avançent, genre... Donc, c'est pour ça que, pour moi, c'est hyper important, justement, d'aller voir à l'intérieur c'est quoi vraiment ? Qu'est-ce qui est nos bases ? Qu'est-ce qui... Est-ce que, en fait, la position qu'on prend, c'est vraiment une position parce qu'on a réfléchi et qu'on s'est dit, mais non, moi, par rapport à mon expérience, par rapport à qui je suis à l'heure actuelle, c'est la position que j'ai, ou est-ce que, en gros, tu as pris une position qui t'a été transmise par la société, par tes parents, peu importe qui, et, en fait, tu ne veux pas la remettre en cause, mais, dans le fond, elle est basée sur rien du tout, c'est juste de l'endoctrinement, puis tu l'as pris pour acquis comme si c'était une vérité, alors qu'en fait... Des fois, ça coûte cher d'apprendre. Ouais. Apprendre, ça finit, des fois, ça coûte très cher, ça coûte très cher. Mais bon, ça reste de l'apprentissage, ça reste de l'énergie, ça reste... Mais mettons cette énergie-là à notre service. Moi, si je t'ai demandé si tu voulais être ambassadeur, c'est parce que, justement, j'ai vu dans cette approche-là une richesse incroyable et une valeur incroyable qui pouvait être apportée à ma gang. Moi, c'est ça que j'observe, c'est ça que je vois, puis je me dis, tu sais, la personne qui vit des difficultés financières, qui est toujours dans ce pattern-là, qui veut sortir la tête de l'eau, qui veut comprendre pourquoi qu'elle se maintient à quelque part, parce que ça part de nous autres, de notre relation à l'argent, de notre perception aussi. C'est notre estime de nous-mêmes aussi beaucoup. C'est ça. C'est ça. Dans le 7e siècle, on travaille beaucoup sur soi, on travaille avec notre relation, mais la relation, c'est aussi à quelque part la relation à l'argent. on n'aborde pas beaucoup dans le 7e siècle, ce rapport-là à l'argent, mais toi, tu l'apportes, en fait. Ça veut dire que, puis des fois, Edexel va nous faire des ateliers, mais c'est pas ça que j'ai demandé, là, pour cette co-work-là. Fait que toi, t'apportes ce volet-là. Fait que les gens qui joindraient le 7e siècle avec toi dans ton équipe, toi, tu vas les encadrer de ce côté-là. Fait que toi, tu vas les aider, autrement dit, à faire aussi ce cheminement-là pour eux versus leur véhicule, leur argent, pour que ça réponde à... mettre à leur service, que ça réponde à eux autres. Bien, j'aimerais ça que tu nous présentes qu'est-ce que t'as décidé d'offrir à ta gang, à ceux qui vont s'inscrire avec toi et qui vont faire ce chemin-là. Parce que tu peux aussi tout à fait faire le chemin de la croissance personnelle avec eux autres. Ça, c'est très, très clair pour moi. Et c'est ça que t'apportes, mais dans cet horizon-là de valeur à l'argent et de le mettre à son service. Qu'est-ce que t'as décidé d'offrir? J'aimerais ça. Tu nous en parles, tu nous expliques comment ça marche parce que c'est trippant. C'est trippant. Écoutez ça. En fait, c'est que, justement, par rapport au 7e ciel, moi, qu'est-ce qui m'a vraiment... Enfin, tu vois, qu'est-ce qui m'allume, puis pour moi, ça fait tout son sens, c'est que, justement, en fait, il faut être... Tu sais, pour pouvoir aller à différents niveaux, il faut être bien intérieur à tous les niveaux. Donc, c'est dans tes relations et c'est dans toutes tes sphères de ta vie parce qu'en fait, ce que je comprends, c'est que tu vas pouvoir aller, justement, au 7e ciel quand, en fait, tu te sens bien que, justement, tu es dans des belles relations, que ce soit avec, évidemment, avec ton conjoint, mais aussi, justement, dans ta vie en général. Et si, par exemple, tu es hyper stressé parce que financièrement... Tu sais, genre, dans ta relation, ça va super bien mais que financièrement, justement, tu ne peux pas aller au restaurant, te faire un dîner, enfin, tu vois, de pouvoir créer, justement, toute cette atmosphère, de pouvoir partir un week-end, de pouvoir... En fait, quelque part, c'est comme un boulet que tu as au pied. Donc, moi, en fait, ce que je propose, justement, donc oui, en plus de pouvoir, justement, discuter, apporter aussi mon vécu, mes expériences et puis avoir beaucoup d'écoute par rapport à tout ce qu'on va vivre et échanger, c'est, justement, d'avoir, en fait, de faire, justement, un peu de ménage par rapport à ses finances et de vraiment les mettre à son service. Donc, moi, ce que je dis tout le temps, c'est qu'avant de savoir, avant de pouvoir, justement, se projeter, on va déjà commencer par regarder d'où est-ce qu'on part. Donc, c'est de faire un constat de la situation pour voir, justement, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on doit, comment, en fait, avec quoi on part. Donc, c'est vraiment de... c'est ça, de faire une table rase, entre guillemets, et puis de faire le bilan, en fait, de tout ce qu'on peut avoir. Et puis, à partir de là, on va regarder, justement, ben, c'est quoi les projets, c'est quoi la vision, où est-ce que les gens se projettent pour voir, en fait, par rapport à leur situation et où est-ce qu'ils veulent aller, ben, comment est-ce qu'on met ça, justement, aligné, en cohérence pour que, justement, ils puissent y arriver. Parce que souvent, en fait, il y a plein de gens qui sont, tu sais, qui ont des grands rêves, mais en gros, dans les actions, tu sais, c'est comme la réalité, le concret dans la matière versus la vision. Il n'y a rien qui est connecté. Donc, en fait, c'est une illusion parce que tu te dis, ah, tu sais, c'est quelqu'un, comme quelqu'un qui me dirait, mais je vais être millionnaire. Ok, fine. Maintenant, genre, comment tu t'y prends ? Non, mais je sais que l'abondance va arriver. Ouais. Il faut mettre le masculin au profit du féminaire aussi. C'est beau de rêver. C'est ça. Tu sais, c'est comme, je comprends, puis je suis quelqu'un qui est très spirituel, très ouvert, mais à un moment donné, t'es quand même dans la matière. Donc, concrètement, ton corps, là, tu le touches, là. Donc, comment est-ce que tu fais, justement, pour faire que ton âge, enfin, ta façon, ce que tu vas faire, tes actions dans la matière, vont faire que tu vas te rendre à ton objectif ? Et non, juste de dire, oui, mais moi, je crois... Puis, tu vois, à un moment donné, j'avais une cliente qui me disait ça, qui me disait, non, mais moi, je suis... Tu sais, je le sais que l'univers, comment provide en anglais, tu sais, va me soutenir et puis va m'aider. Ok, je veux bien, mais là, si je regarde ta situation, enfin, en gros, il y a plus de dépenses que de rentrer. Donc, là, en fait, tu t'endettes. Donc, là, en fait, tu vas à l'opposé de qu'est-ce que tu veux, mais tu me dis que l'abondance, à un moment donné, ça ne marche juste pas, là. Et justement, quand on a refait, en fait, quand on a fait son bilan, qu'on est passé par le budget, alors, je sais que ça peut paraître plate, mais ça reste que le budget, c'est la circulation de l'argent. Donc, c'est qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort, et en gros, c'est un peu ton GPS. C'est un peu ton GPS. Tu te dis, d'où est-ce que tu pars pour être capable de faire le chemin vers l'objectif. Donc, si tu ne veux pas regarder t'es où aujourd'hui, non, je ne sais pas où je suis, mais je vais aller là. C'est dur. C'est difficile de trouver ton chemin quand tu as tes deux yeux fermés de même. Exactement. Ce que tu nous offres, c'est une vision, mais une vision réaliste et une vision possible aussi. Moi, c'est ça que je trouve fabuleux parce que, vu que je n'ai pas nécessairement ces connaissances-là et que j'ai ma perception à moi des choses, je vois certaines choses, mais je ne vois pas tout. Je n'ai pas cette conscience-là, je n'ai pas cette ouverture-là, je n'ai pas ce focus-là, si tu veux, dans ma perception. Mais toi, tu baignes tellement là-dedans, dans toutes ces possibilités-là, que tu arrives à faire, non, regarde, tu peux aussi faire ça. Ça fait, ah, ah ben, je veux ça d'abord. C'est ça que ça a fait, en tout cas, pour moi. J'ai fait, ah, mais c'est donc génial, c'est donc, j'aime ça, j'aime ça. Comme, tu sais, ce que ça fait vivre là, tu sais, ça, c'est un vrai bombe. C'est pour ça que je t'ai dit, mon Dieu, si tu étais venu dans ma vie, toi, maintenant, il me semble que ça m'a coûté moins cher. Mais tu vois, ce que je vois aussi, c'est justement de pouvoir, tu sais, comme par exemple, par rapport à ta vision, de se dire, là, on est là, si on va aller là, ben là, on va faire le chemin. Tu sais, genre, justement, au niveau de la pensée, là, ça ne nous coûte rien, on va regarder comment est-ce qu'on peut faire. Et c'est là où tu es capable de te dire, eh, finalement, je me rends compte qu'il va falloir que j'ajuste. Ou en gros, si je veux ça, ben, il y a d'autres éléments qu'il faut. Enfin, tu sais, c'est vraiment de tout réaligner, parce qu'en gros, tout est possible. Mais c'est de voir concrètement comment tu vas matériiser ça et c'est quoi les étapes que tu dois faire. Et c'est toi, à partir de là, justement, avec tout ce que tu possèdes, ta business, tu sais, peu importe ton revenu, tu sais, ben, c'est de regarder, OK, comment je fais pour que, justement, ça se réalise. Et non que je pars dans un projet et qu'après, je me dise, ben, en fait, enfin, c'est une horreur, quoi. Ça me pèse. Finalement, tu sais, je voulais avoir de la liberté, là, finalement, j'en ai plus. Je me rends compte que je dois travailler pour payer ça. Puis, tu ne l'as pas fait consciemment, en fait. Tu es en réaction, tu es un peu victime de tes propres décisions parce que, justement, tu n'as pas fait le chemin et qu'on ne t'a pas aidé à réfléchir pour te dire, oui, mais là, fais attention à ça. Il y a ça, ça et ça. Ah, oui, je ne l'avais pas vu. Ah, OK. Donc, ça veut dire que... Donc, tu sais, en gros, c'est juste que je t'aide à réfléchir parce que, justement, j'ai comme, tu sais, une expertise relativement large parce que je suis une passionnée de manière générale. Donc, tu sais, j'ai comme touché à l'immobilier. Enfin, tu vois. Donc, du coup, pour moi, c'est comme... C'est vraiment le fun. C'est vraiment le fun. Mais dis-nous concrètement, là. Moi, là, je m'inscris avec toi au 7e CEL. Je veux m'inscrire au 7e CEL. Je choisis mon équipe. Puis là, je décide... Mon problème, mon rapport à l'argent, tu sais, j'aimerais ça que ce soit éclairci. Puis ça, je vais aller avec Aurélie. OK? Aurélie, concrètement, là, elle fait quoi pour moi? Ben, concrètement, on va déjà faire une rencontre ensemble pour, justement, que je puisse apprendre à te connaître. C'est qui? Tu sais, comment tu penses? C'est quoi tes croyances? C'est quoi tes projets? Vers quoi tu t'en vas? Pour justement pouvoir connecter, entre guillemets, à toi et voir, justement, toi, en fait, comment est-ce que tu penses? Parce que moi, c'est comme si moi, en fait, je m'oublie et je me colle à toi. En fait, je deviens comme pas un double de toi, mais c'est comme je t'accompagne et je t'enveloppe avec qui t'es toi pour me dire OK, c'est bon. Puis après ça, donc ça, c'est la partie où, justement, je vais te dire OK, mais pourquoi tu veux faire ça? Tu sais, qu'est-ce qui fait que maintenant tu veux t'intéresser à tes finances? Donc là, on va creuser un peu pour voir aussi, justement, c'est quoi ta relation qui ont beaucoup à voir avec... C'est le reflet. Oui, c'est le reflet de la valeur qu'on s'accorde, oui. Exactement. Regardez aussi les fausses croyances. Est-ce qu'il y a des choses que moi, j'avais une cliente à un moment donné où, en fait, ses parents, c'est quelqu'un qui avait déjà des études, qui a un bac en administration, donc tu sais, qui est capable et pourtant faire un budget, genre elle bloquait, elle me disait mais écoute, je panique parce que depuis qu'elle est toute petite, on m'a dit qu'elle était pas capable. Donc elle, elle a enregistré ça comme une vérité et en fait, à chaque fois qu'elle veut faire ça, elle se dit mais je suis pas capable, je suis pas capable. Et vu que notre cerveau, en fait, c'est notre ordinateur, quand tu dis je suis pas capable, en fait, tout se met en place pour te montrer que t'as raison, que t'es pas capable. Je veux qu'on revienne sur ce budget-là tantôt. Donc là, tu nous offres une rencontre, des rencontres... Ça, c'est la première rencontre. Après ça... En fait, en général, j'en fais trois, mais tu sais, s'il y a besoin de plus, tu vois, je compte pas vraiment mon temps, mais pour être structurée, je dis trois, donc la première, c'est vraiment ça. Là, après, j'ai une formation que j'ai faite en ligne justement où je demande aux gens de faire leur bilan et leur budget. Donc ça, en fait, tu l'as fait, donc tu vois... Donc là, je prends vraiment les gens étape par étape pour que justement, en fait, tu puisses revoir la formation... Enfin, revoir si t'as pas compris, t'as le temps de le faire, tu peux le faire à ton rythme. Et puis après ça, justement, dans la deuxième rencontre, là, en fait, je vais m'asseoir avec toi pour regarder justement ton bilan, ton budget, faire les corrections parce que souvent, il y a des petites choses qui sont à corriger ou on l'a fait ensemble. Et puis... C'est déjà là, moi, que j'ai flippé. C'est là que tu m'as accrochée parce qu'au début, j'étais juste curieuse parce que je me suis dit, bon, je sais pas ce que je vais apprendre de plus, parce que j'ai jamais reçu cette nourriture-là, tu sais, fait que c'était comme... Je pense que je suis correcte, là, tu sais, ça fait assez longtemps que je suis en finance, là. Ouais, non. Finalement, avec ton bilan, avec ton chiffrier, ta petite formation, là, où on rentre nos choses... Moi, déjà, là, c'était un... J'ai changé ma vision, ma perception, puis c'est devenu excitant. C'est devenu quelque chose de... Hey, wow! C'est vraiment cool! Regardons ça, tu sais. Puis là, tu vois la reprise de pouvoir sur tes finances à partir de ce moment-là, puis tout ce que tu peux, toi, décider de changer pour changer la donne, puis... Écoute, c'est fabuleux, ce que t'as bon, t'es là. Moi, je trouve ça extraordinaire. Fait que ça, donc, tu l'offres aux gens qui vont s'appuyer avec toi, là. Ouais, ouais. Et puis, tu sais, ils peuvent la réécouter après. Enfin, tu vois, c'est quelque chose que... Parce qu'en fait, c'est vraiment une... Tu sais, c'est un peu comme une habitude que tu apprends. Enfin, au départ... Et c'est drôle parce que j'ai... En fait, j'ai souvent des clients qui me disent ça, des clientes qui me disent, hey, mais en fait, je me rends compte que j'ai du fun à le faire. Au départ, j'étais un peu en inversion. Un miroir, tu sais, ça me tente pas plus qu'il faut. Et finalement... Je me suis surpris moi-même. De fil en aiguille. Mais je pense vraiment que c'est parce qu'il y a de la clarté. Ça te permet d'avoir... Tu sais, dans ce coup, c'est comme tu vois Claire, là, tu te dis, oïe, oïe, mais en fait, j'ai bien plus de pouvoir que ce que je pensais. Parce que tu comprends. Enfin, tu vois, c'est... Voilà, voilà. Je le vois. Voilà. La lumière. Ouais. Exactement. Donc... Donc, c'est ça. Puis après, justement, c'est de définir, en fait, la stratégie pour voir... Donc, une fois qu'on a fait le bilan, le budget, pour voir comment l'argent circule, eh bien là, c'est de regarder, justement, entre ce qu'on a fait au début, c'est-à-dire ta vision et, justement, comment circule ton argent, qu'est-ce que t'as, comment est-ce qu'on aligne tout ça, c'est quoi le plan d'action pour, justement, arriver à la réalisation et puis pouvoir, justement, mettre vraiment ton argent au service de ton bonheur. Mais c'est... Écoute, tu fais l'engrenage, en fait. Tu nous aides à partir la roue sur le bon bord, sur le sens que je veux, sur le sens de la réalisation de mes besoins, tu sais. C'est vraiment le... Les bases, bases, bases... Tu sais, c'est comme une fondation d'une maison. Si t'as pas ta fondation qui est solide, t'as beau vouloir bâtir, genre, un duplex, à un moment donné, ça va devenir tout croche. Enfin, tu vois, il y a quand... Les portes vont commencer à être solides. Mais c'est ça, l'affaire, tu sais. C'est qu'avant, avant d'embarquer dans ta petite formation puis tout ça, là, je me pensais solide, moi. Mais en faisant cette démarche-là, je me rends compte qu'il y a tellement... Écoute, j'avais une vision comme ça. J'avais pas une vision comme ça. Et ça, juste de faire ça, là, ça fait... Wow! Tu sais, ça vient de changer la donne, tu sais. Ça fait... C'est plus plate, c'est plus lourd, c'est plus quelque chose de... Tu sais, où j'ai juste envie de baumer, là. C'est... OK, qu'est-ce que je peux faire? Tu sais, j'ai ce pouvoir, je reprends ce pouvoir-là. Ça, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. J'ai une question, par exemple. Parce que dans mes bonus à moi, quand on s'inscrit au 7e ciel, tu as le droit d'inviter une personne. Donc, moi, je m'inscris et je peux inviter ma meilleure amie à venir faire la formation gratuitement puis je peux séparer les coûts en deux. Tu sais. Fait que ton cadeau, ton bonus, est-ce que tu l'offres à la personne qui s'inscrit? Est-ce que tu l'offres aux deux personnes qui vont s'inscrire à l'équipe? Ou... Comment tu vois ça, toi? De quelle façon est-ce que... Ou ils vont se partager ça? Ou ils vont discuter ça ensemble? Ou tu vas faire ça les deux ensemble? Ou... Comment tu vois ça? C'est une bonne question. Je n'y avais pas pensé. J'avoue que c'était pas du tout... Donc là, tu me prends sur le vif. Ah, on est pourvus, là! Ben, je dirais, en fait, que dans le cadre de la formation, parce que j'ai vraiment ça à cœur, je l'offrirais pour les deux, en fait. Parce que, tu sais, je trouve que les finances, c'est vraiment très personnel. Et puis, je ne me verrais pas... Enfin, même si c'est deux personnes qui peuvent être très proches, à moins que ce soit un couple. Là, c'est différent, parce que dans ce cas-là, ben, tu sais, genre, oui, on le fait ensemble. Parce que de toute façon, en général, les finances sont quand même très... Tu sais, le budget, il est assez... Il est deux ensemble. Ben, c'est ça. Mais si c'était, par exemple, deux amis, ben, à ce moment-là, tu sais, je... C'est souvent le sujet de discorde, ça, dans le couple, hein, les finances, là. C'est souvent un côté qui va venir affecter la relation de couple, ça. Parce que... Mais en fait, les gens ont les mêmes priorités. Oui, c'est ça. Niveau des besoins, niveau de l'insécurité, niveau... On ne se situe pas au même endroit. Ça fait que ça ne viendra pas brasser les mêmes affaires d'un côté que de l'autre. Ça fait que ce côté finance-là, ça a quand même son aspect assez important dans certaines situations. Ça fait que si vous vous sentez interpellé de ce côté-là, ben, on a Aurélie. Aurélie. Je dis Aurélie. Aurélie. Qui nous apporte une vision complètement différente des choses. Ça fait que là, tu n'es pas fini, là. Ça fait que là, dans le fond, tu dis, tu as trois interventions. Oui. Trois rencontres. Et plus ta petite formation, en fait. C'est ça ? Oui. Ben, en fait, souvent, je fais une première rencontre. Après, justement, ils font la formation. Après, je fais un bilan, justement, suite à la formation, voir comment ça a été, aligner les affaires, définir le plan d'action. Et après, je fais un suivi, en général, deux, trois mois après, dépendamment de... Si jamais il y a besoin, je fais une rencontre de plus. Parce que des fois, ça arrive que des gens bloquent, justement, parce qu'il y a tellement de fausses croyances ou de blocage par rapport à l'argent, émotionnellement, que des fois, ça prend un petit peu plus de temps. À ce moment-là, tu sais, je prends le temps qu'il faut. Tu sais, mon but, c'est vraiment que les gens ressortent en se disant, waouh, ça a vraiment changé ma vie, entre guillemets. Puis... Parce que, tu sais, pour moi, changer ma vie, c'est comme... C'est un gros truc. Mais oui, tu sais, j'ai vraiment envie que ça ait un impact dans la vie des gens, et qu'ils se disent, waouh, ça m'a vraiment apporté, ça m'a permis, justement, tu sais, comme tu disais, d'avoir une vision qui était beaucoup plus large, de me rendre compte qu'en fait, l'argent, c'est ni bon, ni mauvais, c'est une énergie. Mais c'est juste qu'au lieu d'être en aversion... Tu sais, moi, je compare tout le temps l'argent avec une personne. Puis je dis, est-ce que, par exemple, imagine, tu rencontres quelqu'un dans la rue, puis tu sais, tu le regardes, genre, il t'inspire pas confiance, tu te sens mal à l'aise, il te met fou en insécurité, puis là, il vient frapper chez toi. Est-ce que tu vas lui ouvrir la porte et le laisser entrer chez toi ? Normalement, tu devrais pas... Laissez rentrer ? Non. C'est ça. Tu vas le garder parce que, justement, tu veux pas qu'il rentre chez toi. L'argent, c'est la même chose. Si tu la trouves... Enfin, si t'as une image négative de l'argent, tu vas pas le laisser rentrer dans ta vie parce que, justement, tu vas vouloir inconsciemment t'en protéger. Et en gros, l'objectif, c'est justement de te rendre compte qu'en fait, l'argent, ça a rien. Tu sais, ça peut être... Moi, je dis souvent, tu sais, plus t'as d'argent, plus tu vas pouvoir avoir d'impact, un, pour toi, parce que tu vas pouvoir investir en toi. Et deux, dans ta communauté, tu vas pouvoir créer des projets qui tiennent à cœur, investir dans des choses, justement, pour changer le monde. On vit dans un monde qui a vraiment besoin d'amour, là. Et justement, tu sais, les écoles ont besoin... Enfin, tu vois, il y a quand même des choses à faire au niveau de l'éducation. Enfin, dans toutes les sphères, il y a énormément à faire. Donc, plus on a besoin d'argent pour, justement, monter des structures, tu sais, genre, faire des formations. Enfin, je veux dire, ça prend cette énergie-là. Donc, le but, c'est vraiment de voir, en fait, de l'accueillir et de la mettre... Tu sais, au départ, il faut que nous, on en ait un certain volume pour nos besoins à nous. Et après, en fait, on peut redonner. Le problème, c'est que souvent, les gens pensent que, en fait, l'argent, tu sais, c'est comme moi, 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 ils veulent tout garder. Puis, tu sais, c'est comme genre... Tu sais, c'est comme mon précieux. Je ne sais pas si tu as vu le film. Tu sais, c'est comme... Mon précieux. Mais le but, justement, c'est de faire circuler ça et de se dire, OK, comment je mets cette énergie-là à bon escient et, justement, que je change cette vision des choses par rapport à l'argent. Le problème, c'est que souvent, les gens qui ont beaucoup d'argent, ben, en fait, ce ne sont pas forcément des bonnes personnes. Ce qui fait qu'inconsciemment, on a associé le fait d'avoir beaucoup d'argent avec le fait d'être une mauvaise personne ou d'être... Enfin, tu vois, d'avoir... En fait, on ne met pas le focus à la bonne place. C'est pas l'argent qui est sale. C'est ça. C'est l'intention des personnes qui utilisent cet argent-là qui est sale. C'est ça. Moi, je dis toujours, quand tu es une bonne personne, tu sais, si tu es généreux, plus tu vas avoir d'argent, plus tu vas être généreux. Plus tu vas répandre la générosité, c'est ça. Et que, en gros, pour toi, genre, une pièce, c'est une pièce, ben, je veux dire, plus tu vas en avoir, tu vas faire quoi ? Tu vas juste faire comme Picsou, là ? Tu vas en avoir plus, tu vas l'accumuler, mais je veux dire, c'est pas généreux à la base. C'est pas parce que t'as plus d'argent que tu vas développer ta générosité. Non. Donc, c'est juste, en fait, c'est que l'argent, ça amplifie tes traits de caractère. Ce que t'es déjà. Ce que t'es déjà. Exactement. Et en fait, on a souvent peur de qui on est vraiment, parce qu'on se connaît pas. Donc, ça revient toujours au fait d'apprendre à se connaître, de voir, parce qu'on a tous, tu sais, on est tous des êtres de lumière, mais on a tous nos ombres. Donc, c'est d'aller voir, justement, nos ombres pour pouvoir les apprivoiser et se dire, OK, mais en fait, maintenant que je connais ce pattern-là, j'ai le choix. Je suis obligée de rentrer là-dedans. Mais tant que tu le sais pas, en fait, tu veux pas voir et en fait, c'est ton pattern qui te contrôle finalement. Puis, tu sais, je pense que tu peux nous en dire long sur les patterns. Oui, 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 oui. Est-ce qu'on a fait le tour? On a fait le tour des cadeaux que tu offres là? OK. Ça, c'est quand même une valeur de quoi? C'était presque 800$. 700$. Ouais, 700$. Alentour de ça, c'est quand même une valeur importante. C'est non négligeable, mais moi, je pense que la plus grande valeur alentour de ça, c'est vraiment toute la reprise du pouvoir sur soi et là où ça va te mener qui est le plus gros, la plus grosse valeur là-dedans, dans ce cadeau-là. Puis, moi, je te dis, je l'ai découvert avec toi, là. Et je trouve ça fantastique. extraordinaire. Et merci, tu sais, de m'avoir permis de toucher à cet espace-là chez moi que je pensais pas pouvoir toucher, là, tu sais. Puis, ça fait une certaine paix, aussi. C'est comme si ça me réconcilie, aussi, avec l'argent, à quelque part. Puis, de dire que non, regarde, c'est pas quelque chose qui est sale. Puis, au contraire, moi, ça va me donner tellement la possibilité de faire plein de projets pour aider plein de monde, tu sais. C'est vraiment ça. Je trouve ça vraiment génial. Je trouve ça vraiment le fun. Écoute, Aurélie, je massacre ton nom tout le temps. Pour pouvoir s'inscrire avec toi, parce que quand on s'inscrit au 7e CEL maintenant, il faut passer par un ambassadeur. Si vous sentez que c'est ça que vous avez besoin, il y a deux façons. OK. Vous pouvez rentrer directement en contact avec Aurélie en cliquant sur son nom, que vous voyez un peu partout, là, ici. Vous cliquez sur son nom. Vous lui écrivez un message privé. Vous dites, moi, je suis intéressée de m'inscrire avec toi, de passer par toi. Aurélie va vous envoyer son lien pour que vous passiez par son lien pour être dans son équipe. Sinon, vous allez à la quatrième vidéo. Je vais mettre le lien à quelque part au-dessus, ici, là. Je vais mettre le lien. Vous cliquez sur la quatrième vidéo. En dessous, vous avez le gros bouton « Joindre le 7e CEL ». Vous cliquez là-dessus. Vous allez voir les 12 ambassadeurs. Vous allez voir la photo d'Aurélie qui est en bas. Vous cliquez dessus et vous rentrez dans son équipe de cette façon-là. Vous avez deux façons de le faire. Et le temps avance. On est quoi aujourd'hui? On est mercredi. On est le 6. Il reste quatre jours parce que le 10, dimanche soir, à minuit, c'est terminé. On ferme pour un an. Et moi, j'avais une question pour toi, si tu le permets, parce que, justement, je veux la partager sur mes réseaux sociaux. Et qu'est-ce que le 7e CEL? Pour les gens qui n'auraient pas vu, si tu peux nous faire peut-être un petit résumé parce que les gens pensent… Remarque, c'est très détaillé dans la quatrième vidéo. OK. Parce que ça, on peut comprendre très bien et on voit le cheminement à travers lequel on passe. moi, j'ai écrit le 7e CEL parce que j'ai trois programmes 7e CEL. Et pour moi, vivre le 7e CEL, celui-là, c'est le summum. OK. C'est le programme top, summum, où ce que je veux, c'est que qu'importe où tu es là aujourd'hui, où tu veux aller, te sentir, où tu veux aller, bien, on t'accompagne pour aller là. Et pour ce faire, bien, j'ai mis tout en œuvre pour ça. Il y a comme 7 ciels, 7 paliers où tu vas passer à travers un processus pour retrouver ton autonomie à travers la croissance personnelle pour t'observer et pouvoir reprendre cette responsabilité-là sur toi et justement pour atteindre ces objectifs-là que chacun veut avoir envers soi. Et la première, première cohorte, parce que là, c'est notre quatrième, la première cohorte, je l'avais lancée dans une optique de couple. C'est-à-dire que c'était pour renforcer ton couple, l'harmonie du couple, etc. Là, je l'élargis parce que ce que ça a fait dans la première cohorte et qu'on a mis bien de l'énergie à venir corriger cet alignement-là, c'est que vu qu'on l'avait lancé en ligne de couple, chacun s'était inscrit dans l'espoir inconscient que là, il va avoir conscience de ce qu'il fait. Puis là, elle, avoir conscience de son problème. C'est comme si tout le monde pitchait la balle dans le programme et disait, là, enfin, il va pouvoir réaliser. Mais plutôt que... Moi aussi, j'ai ma part naturellement là-dedans. Oui, je vais travailler sur moi, mais tu as besoin de m'être assez héricide et que ça va se faire en même temps. Il y avait un projet sur l'autre qui était tellement intense. je me suis dit, oh my God, c'est parce que si tu vas avoir des réponses, si tu vas avoir des répercussions dans ton couple, il faut que ça passe par toi d'abord. Fait qu'il faut lâcher le projet sur l'autre. Ça, ça a été un recadrage qui a été assez rock'n'roll à faire, mais qu'on a fini par arriver à faire pareil. Ce qui a fait que, selon moi, ça a quand même retardé un peu le processus. Donc, j'ai décidé de changer cet alignement-là de départ et de dire, c'est relationnel. C'est moi face à mes relations, que ce soit mes relations amicales, que ce soit mes relations de couple, que ce soit, si je veux que ça s'améliore en complicité, en harmonie, en épanouissement, si moi, je veux être heureux, c'est ça, c'est moi, ça part de moi. C'est tout ce chemin-là qu'on fait à travers le 7e ciel et on est accompagné pour ça parce que moi, je n'ai pas toutes ces compétences-là. J'ai marché le chemin, ça définitivement. Je suis le guide de travers cette expérience-là et je remarche le chemin continuellement. Mais j'ai été chercher des professionnels pour justement nous accompagner à travers nos blocages parce que c'est toujours ça qui sont les freins. Quand on est dans le processus, mais on est souvent arrêté par différentes peurs et tout ça. Et c'est là où tu as accès à une brochette de professionnels où tu n'es plus jamais seul. Tu sais, puis particulièrement pour la quatrième cohorte, il y a tellement de façons de procéder différentes. C'est qu'un, tu t'inscris avec l'ami de ton choix. Donc, la personne avec qui tu as une aisance, déjà une facilité à communiquer. Tu vas commencer la formation avec cette personne-là en général. Ça, c'est vraiment un atout intéressant. En plus, je divise les coups en deux, ce qui est vraiment extraordinaire. Et je m'inscris avec un ambassadeur. Donc, la personne, l'ambassadeur m'offre en plus d'autres bonus pour le même prix où je veux pouvoir aller, tu sais, vers d'autres horizons pour moi, tu sais, travailler sur moi. Tu sais, la formation 7e ciel, c'est à vie. Tu sais, je ne quitte pas personne out après un certain temps. Au début, c'était 7 mois. Tu sais, c'est 7 semaines en 7 mois, 7, 7, 7. Mais finalement, tu sais, 7 mois, 7 ans, ben oui, on multiplie, ça va être à vie parce que le chiffre 7, c'est ça que ça veut dire, en fait, c'est que c'est un processus de répétition. C'est quelque chose dans lequel on entre et on doit répéter et c'est à travers ça qu'on trouve l'autonomie. C'est pour ça que c'est 7 ciels, c'est 7 étapes et jusqu'à l'extase. Donc, oui, on parle de sexualité. Oui, on est pile là-dedans, mais pour comprendre notre véhicule, comprendre notre corps, comprendre nos réactions, comprendre nos messages, se réapproprier notre essence, qui on est, le ground, tu sais. Je ne sais pas si c'est résumé assez, mais moi, je vois ça comme la pointe de l'iceberg. Tu sais, quand tu vois l'iceberg, ça, c'est si on parle juste de sexualité, on va toucher l'iceberg. Mais qu'est-ce qu'il y a en dessous de l'eau? Si je t'ai juste la pointe, en fait, c'est que je vais retarder et je vais pouvoir gérer, gérer la crise, gérer ce qui se passe. Fait que je vais maintenir la tête hors de l'eau pendant un certain temps, puis je vais arriver à une conclusion de dire, ben, coudonc, je n'ai pas le choix. Ça a l'air qu'il n'y a pas d'autre chose que je vais faire vivre avec ça. Fait que donc, je rentre dans des concessions. Et moi, je ne suis pas d'accord avec le terme de faire des concessions dans un couple. Pour être bien, je n'ai pas à faire de concessions. Et c'est parce que pour ça, il faut que j'aille voir c'est quoi qu'il y a en dessous de l'eau. Fait que je ne veux pas juste garder la tête en dehors, là, je veux aller voir en dessous. Ben, je veux pouvoir sortir de l'eau complète. Fait que donc, vivre le septième seul, on va voir tout ce qu'il y a en dessous de l'eau. Fait que ça veut dire nos blessures, nos fonctionnements, on va apprendre à se connaître, à se comprendre, à s'observer. Fait que c'est, et on rentre dans ce processus-là. Et sexuel aussi. Puis ça, c'est rare, tu ne vois jamais ça dans une formation. Fait que moi, j'aborde ça par la sexualité, parce que la sexualité, c'est le chakra racine, puis c'est là le ground. C'est ça notre essence. Tout s'imprègne à cet endroit-là, parce que c'est là que nos blessures les plus profondes sont logées. Fait que c'est ça qu'on va faire parler, et on va s'observer pour se faire la paix avec tout ça et se sortir de là. Mais c'est vraiment génial. Moi, je tripe tellement à faire ça, là. Puis les intervenants, depuis le début, sont là, sont encore là aujourd'hui, parce qu'ils trippent à faire ça, là. Mais vraiment, là. Parce que, tu sais, de voir la différence, tu sais, du départ, puis aujourd'hui, tu sais, la liberté, puis le... Tu sais, de toucher à ça, là, à ce bien-être, à ce pouvoir sur soi. Moi, j'ai tellement été là-dedans longtemps que de le voir après ça, tu sais, eux autres le vivre, là. Moi, là, ça me fait broyer, là, tu sais. Puis là, je suis toute, 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 là. Je suis toute... Comment j'ai dit ça? J'ai des frissons partout, puis là, ça me nourrit, là, tu sais, tellement de dire, yes, tu es arrivé, là, t'es en chemin, là, oui, ta roue est engrenée, pars, vas-y, puis ouvrez tes ailes, là, tu sais. Vas-y, t'es capable de voler, là, tu sais. Ça fait que c'est un peu ça, dans le fond, là, pour moi. Vivre le 7e ciel, c'est d'accompagner les gens vers... Vers le renvol, là. Vers le renvol, exactement. Qu'importe où t'es partie, même si t'es bien blessée, même si t'as une aile cassée, là, il y a toujours moyen de la réparer, celle-là, puis de prendre ton envol. Tout le temps. Il suffit de vouloir. Fait que si tu te sens prête à vivre cette expérience-là, à t'investir, puis de dire, moi, il y en a mort, je veux déployer mes ailes, je veux y aller. Fait que c'est le moment. Et si le côté finance, tu veux reprendre possession de toi, de tes finances, pour que ce soit à ton service, bien, je pense que Aurélie, c'est la bonne personne pour t'accompagner dans cette aventure-là, à travers le 7e ciel. Ça me fait vraiment plaisir. Même si avant, il y en a qui veulent justement qu'on discute, parce qu'on se connaît pas, puis qu'ils veulent voir, justement. Moi, je trouve que c'est toujours important qu'il y ait vraiment un... En anglais, on dit un fit, mais tu sais qu'il est comme... Tu sais que ça circule au niveau de l'énergie, donc... C'est facile avec toi, là. Facile, facile. 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 Circulation de l'énergie. Tu sais, Aurélie, c'est tellement une personne qui est généreuse. Tu sais, ça sort tellement naturellement, puis, tu sais, on le sent dans l'énergie quand tu dis, tu sais, tu donnes quelque chose, puis que tu attends à quelque part de recevoir quelque chose. Pas en tout. Tu sais, il y a une liberté dans tout ça qui est tellement sain. Si ça, ça vous appelle, en tout cas, moi, je vous confie en de très bonnes mains. Ça, c'est mon... C'est mon mot de la fin. Je dirais ça comme ça. Merci beaucoup. T'avais-tu quelque chose que vous voulez ajouter sur ça? Non. Que peu importe quel ambassadeur, ben, justement, c'est important de s'écouter et d'aller vraiment avec votre ressenti. Et puis, que peu importe qui c'est que vous allez choisir, je suis persuadée que tu vas bien... Tu vas guider tout le monde pour que tout le monde puisse justement prendre son envol. Tout à fait. Tout à fait. Très hâte. Très hâte de commencer. Et d'ailleurs, vous n'avez pas vu, mais elle est en train de faire un aigle de fou. Ben, je le montrerai. À un moment donné, je lui ai montré la céramique pour faire dans la chambre de bain. Il y a une tourtereau, là. Fait que ma folie de ce côté-là. Bien souvent, je lui montre mes bonhommes aussi que je peinture, ses murs un peu partout. Toi, t'as vu. Là, elle, elle voit mes sculptures. Je vous montrerai ça. C'est le fun, j'aime ça. Bon, ben, sur ce... Je t'embrasse. Je vous embrasse, tout le monde. Et je vous dis à très, 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 très bientôt. Merci. Éteindre ça. Éteindre ça. Oups. Sous-titrage Société Radio-Canada